Musique Dans ce premier autoportrait puissant et austère, réalisé en 1806, Alexandre Abel de Pujol donne de lui une image sombre, affligée, presque fragile. Après avoir suivi les cours de l'Académie de peinture et de sculpture de Valenciennes auprès de Jacques-François Maumal, le jeune peintre intègre en 1804 l'École des Beaux-Arts de Paris. Lorsqu'il réalise cette toile, Abel de Pujol est âgé de 21 ans et il étudie depuis près de deux ans déjà au sein du prestigieux atelier du peintre néoclassique Jacques-Louis David. Mais le jeune peintre doit alors faire face à d'importantes difficultés financières. Ne pouvant plus payer les leçons de David, il est contraint de rentrer à Valenciennes où il songe un temps à abandonner son art pour s'engager dans la garde impériale. Mais face à la très forte opposition de son père, le jeune homme reprend finalement le chemin vers la capitale, présente à David un nouveau tableau d'histoire d'une qualité telle que le maître décide de l'accueillir gratuitement dans son atelier. Sur ce second autoportrait, réalisé quelques six années plus tard, le chemin parcouru est manifeste. On retrouve ici un Abel de Pujol bourgeoisement vêtu, sûr de lui, promis à un bel avenir. Lorsqu'il peint ce tableau en 1812, l'artiste vient de remporter l'année précédente le prix de Rome. Pensionnaire à la Villa Médici, il a également reçu les honneurs de Valenciennes, la ville de sa première formation, et son père, le baron Pujol de Mortry, qui jusqu'alors n'avait pas officiellement reconnu son fils naturel, l'autorise enfin à porter son nom. Cette représentation académique, conventionnelle, contraste fortement avec le jeune homme de 1806, au teint pâle, au regard intense, presque fiévreux dans lequel se concentrait toute la force d'expression. Dans cette première œuvre magistrale, à la sensibilité affirmée, Abel de Pujol a fait preuve d'un esprit quasiment pré-romantique, ajoutant un exemple à l'iconographie de l'artiste maudit. L'impression de tristesse et de dénuement est encore renforcée par la sévérité de la draperie à la romaine et à la réduction de la gamme colorée. Pourtant, cette toile fait figure d'exception dans l'œuvre du peintre, qui restera tout au long de sa carrière un tenant fidèle du néoclassicisme hérité de David.